Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'architecture. Qu'est-ce que c'est que l'architecture ? L'architecture et les bâtiments, l'architecture et les monuments. Donc ça va un petit peu être une initiation pour découvrir et lire une architecture. Alors que quand je dis lire une architecture, ça veut dire non pas la regarder toute seule, mais de l'investir. Et alors je vais vous présenter le petit bonhomme que vous voyez sur la première diapositive. C'est un gentil garçon. C'est le premier architecte qui est connu depuis l'Antiquité. Il s'agit d'Imhotep qui a conçu la pyramide à degrés de Gezer en Égypte et qui est le premier, en fait, à avoir utilisé la pierre. Et la pierre va nous suivre dans tout le déroulement de ce débat. La pierre comme matériau de construction, alors qu'auparavant on avait de la brique de terre cuite, qu'on va retrouver dans les architectures mésopotamiennes, notamment les igourates, etc. Mais c'est aussi le premier à avoir utilisé des colonnes dans l'architecture, des colonnes égyptiennes, que l'on trouve notamment dans la salipostile de Karnak. Et c'est dans sa première pyramide de Gezer à degrés, en fait, qu'il a construit sa réputation. Et en plus, ce brave architecte de l'époque, 1500 à peu près avant Jésus-Christ, avait tellement bien travaillé qu'à sa mort, il a été divinisé. Alors j'ai recherché sur Wikipédia s'il y avait d'autres architectes qui avaient été divisés, j'en ai pas trouvé. Peut-être que c'est aussi bien d'ailleurs. Quelle est la définition de l'architecte ? Dans son acceptation classique, quand vous allez chercher dans n'importe quel dictionnaire, l'architecte est d'abord un artiste, il est toujours rajouté, mais aussi un architecte, technicien. Alors on va dire très clairement qu'un architecte, c'est un artiste et c'est un technicien. La preuve, c'est que si je suis expert devant les tribunaux, c'est que j'ai une expertise dans la construction. La première mention connue du nom d'architecte apparaît au 5e siècle dans le livre d'Hérodote Histoire, comme vous pouvez le lire, qui a décrit le tunnel qui avait été fait dans l'île de Samos en Grèce. Et l'architecte chargé de ce travail fut le mégarien Eupalinos. C'est vrai que dans l'île de Samos, si vous voulez, il y a toute une montagne qui sépare l'île en deux. C'est-à-dire qu'il y a des villages d'un côté et des villages de l'autre. Et à l'époque, ils avaient fait un tunnel pour passer d'une rive à l'autre. Alors qu'est-ce que l'architecture ? L'architecture, c'est d'abord un espace tridimensionnel qui inclut l'homme. Elle est différente de la peinture, qui existe en deux dimensions. Et dans ces deux dimensions, on peut lire une troisième dimension ou une quatrième dimension. Mais on reste sur un seul plan. La sculpture vit selon trois dimensions, mais l'homme reste extérieur. Il tourne autour de la sculpture. L'architecture, au contraire, c'est comme une grande sculpture, évidée à l'intérieur, dans laquelle l'homme pénètre, marche et vit. Donc on va trouver des éléments d'architecture qui trouvent un petit peu leur fondement dans les deux notions de sculpture et d'architecture. Notamment, si vous prenez, pour ceux qui connaissent le musée Guggenheim de Bilbao, grosso modo, c'est une architecture de monuments. Donc c'est un monument dans lequel on a créé un musée. Et on y reviendra tout à l'heure. On peut dire que la tour Eiffel, c'est une architecture. Mais c'est d'abord un monument, habité ou habitable, plutôt habitable. Mais c'est un monument dans lequel on pénètre. Comment cela se traduit-il ? Donc, dans notre monde sensible, l'architecte n'a affaire qu'avec un espace à trois dimensions. Cadre de l'action humaine, pour laquelle il dessine un environnement à bâtir. Les murs, les ossatures, les toites de couverture et les toitures, les ouvertures, n'ont intérêt que pour donner forme à l'espace immatériel qui les traverse et les accueille à la fois. C'est de cet espace invisible que l'homme a besoin pour développer son action. Et c'est cet objet immatériel qu'il faut qualifier lorsqu'on fait acte d'architecture. On va dire que les ingénieurs s'occupent de la matière, la matière qui leur est donnée par l'architecte. Les architectes s'occupent en fait de l'espace que l'on modèle en y donnant forme et position à des matières. Alors, qui est-ce qui a défini l'architecture initialement ? Eh bien, c'est Vitruve qui, dans l'an 10, à peu près, ou 15 avant Jésus-Christ, a défini le premier traité d'architecture connu, le De Architectura, définissant ainsi les trois conditions fondamentales de l'art de matière. Il y en a trois, en latin, firmitas, utilitas et venustas. Firmitas, c'est la solidité. C'est-à-dire que les fondements seront creusés jusqu'au solide, creusons-vot les fondations, et bâtis avec les meilleurs matériaux que l'on pourra choisir, sans regarder à la dépense. Un petit aparté là-dessus. Sans regarder à la dépense, ça nous rejoint. Beaucoup de sinistres qu'il y a à l'heure actuelle sur les maisons individuelles avec la sécheresse, qui trouvent pas mal de défauts de fondation. Eh bien, ça vient du fait que l'on n'a pas regardé à la dépense pour les fondations. Utilitas, c'est l'utilité ou la commodité, l'usage et la fonction. L'édifice sera disposé avec art, de façon à que rien ne puisse l'empêcher d'usage, et que chaque chose mise à sa place est tout ce qui lui est propre et nécessaire. Donc c'est la fonctionnalité qui est le premier objet du travail de l'architecte. Donc on répond à un programme, et on crée un univers bâti qui répond d'abord à la fonction. Et Venustas, le dernier, c'est la beauté, telle que sera la forme en soi agréable et élégante, par la juste proportion de toutes ses parties. Voilà les trois matériaux principaux qui dictent le travail de l'architecte, suivant Vitruve. Et si on y revient d'un petit peu plus près, l'architecture consiste donc en cinq choses, l'ordonnance, la disposition, l'eurythmie, la proportion, la bienséance et la distribution. Donc la disposition, c'est l'arrangement convenable de toutes les parties, de manière à ce qu'elles soient placées selon la qualité de chacune. L'eurythmie, c'est la beauté et la réunion d'un dessin agréable et d'une distribution commode. La proportion, c'est le rapport que toute œuvre a avec ses parties. La bienséance, c'est ce qui fait que l'aspect de l'édifice est tellement correct qu'il n'y a rien à dire qu'il soit approuvé et fondé de quelques autorités. La distribution demande à faire le meilleur emploi possible du terrain et des matériaux et d'avoir égard à l'usage auquel est destiné le bâtiment, à l'argent qu'on veut y employer et à la beauté qu'on veut lui donner. Alors après, il y a eu d'autres définitions qui se sont ajoutées, c'est notamment celle du Code Napoléon. C'est l'article 1792 qui incodifiera les principales qualités que réclame l'architecture, tendant ainsi, pour résumer, à la beauté, la solidité et l'utilité. C'est pour ça qu'on parle souvent d'impropriété à destination. Par exemple, dans mon métier d'expert, je suis amené à juger des désordres qui interviennent sur les bâtiments et je peux prononcer deux choses très importantes. C'est que le bâtiment peut nuire à sa solidité, qu'il peut être dangereux. Et donc, à ce moment-là, je vais, dans mon rapport, dire que le bâtiment est impropre à sa destination. Ça peut très bien être une impropriété pour le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas correctement. Ça peut être une impropriété, donc la solidité, défaut de fondation, défaut d'ossature, défaut des équipements, par exemple du chauffage, de la ventilation, de la climatisation. Ce sont les éléments principaux qui sont retenus pour parler de l'impropriété à destination. Donc là, on est passé dans le stade post-construction. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire en résumant ? Un bâtiment utile et beau qui ne tiendrait pas debout, c'est un ne tient pas. Un bâtiment beau, solide et inutile, que dire alors d'un bâtiment utile, solide et déplaisant ? Ça ne tient pas non plus. Et d'un point de vue statique, ça tient, mais architecturalement, ça ne tient pas. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont confondus dans le métier d'architecte et il doit appréhender toutes les phases et toutes les problématiques qui sont liées au travail de l'architecte. Donc en fait, les trois éléments dont je viens de vous parler de Vitruve sont tout à fait pertinents et intangibles. Mais les trois éléments sont sans hiérarchie, toute construction devant les conjugués et toutes les trois sans en négliger aucune. Pour autant, elles ne sont pas nécessairement étanches entre elles. Il peut y avoir de la beauté dans la solidité ou dans l'utilité ou inversement de la solidité dans la beauté. Tout ça, c'est lié. L'architecture est déterminée par un certain nombre de conditions, comme je vais vous le dire, les conditions sociales, les conditions intellectuelles, les conditions techniques et les conditions esthétiques. et ces critiques sont décomposables en plusieurs analyses. Les analyses urbanistiques, architecturales, volumétriques, ornementales, échelles par rapport dimensionnel entre l'édifice et l'homme. Mais l'architecture, c'est plus que ça. Et en fait, ça va être mon propos d'aujourd'hui. C'est plus que tout cela. c'est encore autre chose. C'est que l'architecture transcende les quatre dimensions. Disons qu'il y a un élément physique et dynamique dans l'appréhension de la quatrième dimension du fait du propre cheminement de l'observateur. Puisqu'en fait, l'architecture est faite pour être habitée, c'est-à-dire qu'on puisse la traver, qu'on puisse s'y promener, la traverser, etc. Et partout, pour comprendre une architecture, il faut en comprendre et en vivre l'expérience spatiale. Nous en sentir partie et unité métrique en sens de l'organisme architectural, c'est-à-dire être nous-mêmes dans l'espace. Comment nous ressentons l'espace ? Et c'est l'heure à laquelle nous-mêmes, en fait, vivons les espaces physiquement, spirituellement et humainement. Et c'est à ce moment-là qu'on a l'heure de l'architecture. Alors, je pourrais dire que, en partant de là, il y a deux façons de voir une architecture. Il y a une façon extérieure qu'on va appeler le coffre et une façon intérieure qu'on va appeler le cœur et le sens. C'est-à-dire, regarder une architecture de l'extérieur, grosso modo, ça n'a pas de sens. Il faut pénétrer dans l'architecture pour comprendre ce qui a été conçu, ce que les architectes ont voulu faire et comment ils l'ont exprimé. Donc, c'est pour ça que je parle du coffre en tant qu'image et du cœur en tant que sens. Vous voyez ici une vue d'un édifice de Palladio. Vous voyez que les extérieurs sont parfaitement clairement définis et que vous avez un intérieur qui, lui, est d'une toute autre dimension que ce que l'on voit de l'extérieur. donc, le coffre, si vous voulez, c'est l'image. C'est un petit peu la carte postale qui fonde un premier ressenti et un premier jugement. Des fois, le jugement est péremptoire. Et on peut passer devant une architecture et dire, grosso modo, de notre jugement personnel, c'est moche ou je n'aime pas ça. Ça ne pose aucun problème. C'est un jugement de valeur que chacun a en lui-même. mais il ne faut pas en rester sur l'extérieur uniquement, mais il faut donc rentrer dans l'intuition de l'espace. Et la partie la plus singulière en fait de l'architecture, c'est d'avoir conçu et créé un envers de l'espace. C'est-à-dire d'avoir créé une enveloppe avec un vide à l'intérieur. Et c'est le sens du vide qui est important. Et l'origine de l'architecture comme tel en donnant une forme définie à cet espace creux qu'elle crée véritablement, c'est par là qu'elle crée son propre univers. Et en fait, la difficulté de la perception globale et entière reste souvent due à la représentation dite entre guillemets carte postale dont l'intérieur est exclu. Grosso modo, on peut dire que quand vous allez visiter une architecture avec un guide, par exemple, ou maintenant on dit un médiateur culturel, eh bien, il est très rare que lui vous parle d'architecture. Il est extrêmement rare. Moi, personnellement, dans toutes les visites que j'ai pu suivre, on m'a parlé des statues, des troupeaux, des colonnes, des vitraux, etc. Mais on ne va pas parler d'architecture. On va parler de ce qui représente l'architecture. Mais on ne va pas parler d'architecture. Et maintenant, on va en parler. Donc, les quatre façades d'un bâtiment ne constituent en fait que le coffre dans lequel est enfermé le joyau architectural. Ce coffre peut être d'une grande qualité. Il peut être finement ouvragé, artistiquement sculpté, ajouré avec goût. Sans doute peut-il être un chef-d'œuvre, mais il n'est qu'une partie réduite de l'architecture. Alors, pour bien le comprendre, je vais faire un balayage de l'histoire, de l'architecture, et vous allez voir que nous sommes quelque peu conditionnés dans notre vision de l'histoire que nous avons vécue ou qui nous précède. Donc, je vais parler d'autant de l'architecture, l'architecture des classiques et l'architecture dite moderne. L'architecture du classique, elle se développe depuis le temps des pharaons jusqu'à la fin du XIXe siècle. Elle a une petite prolongation dans le XXe siècle, mais extrêmement faible, mais ce sont vraiment les dates qu'il faut retenir. En revanche, l'architecture moderne, elle est née au début du XXe siècle et se repose sur trois principes fondamentaux de fonctionnalité, de rationalité et d'originalité. En fait, depuis le début du XXe siècle, elle s'appuie sur la volonté de concevoir et de construire différemment de ce qui se pratiquait auparavant. Donc, il y a une coupure, si vous voulez, dans l'histoire de l'architecture entre la fin du XIXe siècle et ensuite du XXe siècle et maintenant le XXIe siècle. Donc, on peut décomposer tout cela de la manière suivante et vous pouvez la lire sur le tableau. Depuis l'architecture paléo-chrétienne du XXIIIe siècle, l'architecture byzantine, romane, gothique, l'architecture de la Renaissance, l'architecture classique, l'architecture néoclassique, l'art nouveau, le néoclassicisme, l'architecture moderne et le nouveau courant architecturaux. Et vous voyez que la césure, elle se situe au moment de l'art nouveau. on peut dire que pourquoi la césure se fait, c'est l'époque, on arrive à l'époque donc de la civilisation industrielle, donc on change de matériaux. Et avant, on avait la pierre, on pouvait avoir la brique, on avait le bois, mais on s'arrêtait là. Je ne vais pas parler du béton parce que le béton romain, c'est autre chose, mais on s'est arrêté, si vous voulez, à ce type de construction, du moins dans les façades, etc., à la fin du 19e siècle. Et à partir du début du 20e siècle, on a une profusion de matériaux pour les architectes et les ingénieurs qui fait que l'on va utiliser énormément de matériaux différents et pouvoir faire des choses totalement différentes de ce que l'on avait connu. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre l'architecture classique par quelques exemples ? J'ai repris des exemples depuis l'Égypte jusqu'au baroque et au rococo pour que vous compreniez à peu près qu'est-ce qui nous guide dans notre vision d'architecture ? Concevons-nous notre culture architecturale. Elle relève des siècles qui nous ont précédés et ont fixé notre imaginaire sur des représentations très codifiées. L'architecture classique se caractérise par une étude rationnelle des proportions héritées de l'Antiquie. et par la recherche de compositions symétriques. Les lignes nobles et simples sont recherchées ainsi que l'équilibre et la sobriété du décor, le but étant que les détails répondent à l'ensemble. L'usage des matériaux repose donc sur la brique et la pierre de taille. En résumé, l'architecture classique c'est une méthode de construction originaire de l'Égypte et de la Grèce antique et puis ensuite de Rome et ce style a été relancé plusieurs fois et de nombreux styles architecturaux incorporent des formes classiques. Disons que les architectes classiques se concentrent sur les colonnes, la symétrie et la proportion entre autres règles de conception. Et cela va donc durer jusqu'à la fin du 19e siècle avec le néoclassicisme et se poursuivre un tout petit peu ultérieurement. Alors si on veut rentrer vraiment dans l'histoire, on peut commencer par l'architecture de l'Égypte. Voilà, donc certains d'entre vous connaissent ce chef-d'oeuvre de l'architecture qui est le temple de Tabshepsut à Der Elbari qui date de 1479 avant Jésus-Christ et dont l'architecte était Sédénout. Dans tous les exemples que je vais vous donner, je donne le nom d'architecte de notre jour pour trouver le nom de l'architecte qu'il faut se lever de bonheur. Donc voilà, ce temple est assez extraordinaire, c'est un temple funéraire qui a donc plusieurs étages creusés dans la falaise de la vallée des Rois à Luxor avec deux grandes rampes d'accès sur un premier plateau puis un deuxième plateau où on va traverser des colonnades et derrière, ici, il va y avoir une grande cour et après cette cour, il y a dans tout un fronton qui est ici et on rentre dans le temple. Là, on est vraiment dans une architecture de religion et en fait, c'est une mise en scène du site qui confère une grandeur imposante et en étendant l'amplitude des colonnades que vous voyez tout le long ici. Avant, il y avait un autre temple à côté qui était le temple de Mithothèpe et ce temple-là a été démoli mais quand Mithothèpe a voulu montrer son pouvoir, elle a fait un temple extrêmement élargi et très, très transversal. Si on le regardait tout seul comme ça en enlevant le périmètre qu'il y a autour, si vous avez lu un petit peu l'actualité ces derniers temps, le dernier prix a été décerné à l'architecte David d'ailleurs, je vais perdre le nom. Souffleur, s'il te plaît. David Copperfield, oui. Bien, David Copperfield qui, dans son architecture, reprend ce langage des colonnes pour en faire des bâtiments incontemporains. Donc, vous avez là un exemple parfait d'une architecture de Consolano d'il y a maintenant 3000 et quelques années et qui est immuable, intemporel. C'est un vrai travail d'architecte. Mais dans l'intemporel, on peut aussi passer à la Grèce antique, au Parthénon, 447 avant Jésus-Christ, c'est l'architecte d'Ephidias. Le Parthénon, c'est un petit peu une grande sculpture, en fait, avec un sous-passement surélevé et des séries de colonnes surmontées dans l'entablement qui supportent le toit. mais c'est une architecture ouverte parce qu'elle referme uniquement un noyau unique du temple, seul espace interne qui est un espace non fermé mais pratiquement clos. Donc, ce sont des monuments sculptures dont le coffre, là, est totalement ouvert. Donc, on lit toute l'architecture intérieure et extérieure. mais on peut aussi avoir des éléments totalement fermés. C'est ce que l'on a à Rome avec le Panthéon de 123 après Jésus-Christ dont l'architecte était Apollodore de Damas. Et là, je vous ai mis trois vues du Panthéon parce que c'est quand même intéressant de le voir comme ça. la première vue que j'appellerai ici, c'est l'architecture de carte postale parce qu'en fait, elle ne signifie pas du tout le monument. C'est un rajout d'Adrien. Mais il y a les deux autres vues qui sont plus intéressantes. Celle-ci, sur le côté, et celle-ci. Donc, on voit que c'est un bâtiment totalement opaque sauf le Pronaos avec l'entrée que l'on voit sur la photo depuis la place qui est devant. Mais c'est un bâtiment opaque. Donc, on voit bien le coffre et quel est le cœur. Et en fait, quand on pénètre dans le Panthéon, on découvre une architecture assez extraordinaire. C'est le plus grand monument de la Rome antique qui ne soit parvenu en état pratiquement intact. Et il est utilisé jusqu'à nos jours. Donc, c'est l'expression même du coffre hermétique malgré son péristique gréquisant. donc, il ne faut pas essayer de voir le Panthéon qu'on trouve à Rome uniquement depuis la place puisque, en plus de ça, toute sa partie cylindrique, elle est cachée derrière. et comment ça se passe ? Et bien, c'est là où on rentre même dans le cœur de la signification de l'architecture. C'est le visiteur qui franchit le classique Pronaos à colonne du Panthéon, pardon, ici, à franchir. En fait, il y a deux parties dedans. quitte un monde rectiligne et lumineux, la place, le Pronaos qui est totalement ouvert pour se retrouver enveloppé dans une pénombre d'une cellule, en fait, circulaire et non plus rectangulaire, surmontée d'une coupole immense et éclairée uniquement par un grand oculus central. donc quand vous regardez, vous avez la vue en plan ici où vous avez un espace totalement circulaire surmonté par une coupole énorme ici puisqu'elle fait 43 mètres de diamètre avec un oculus qui n'est pas fermé, c'est-à-dire qu'il peut le voir à l'intérieur du Panthéon et on voit ici la maquette avec le Pronaos qui vient se rajouter en fait à la partie cylindrique du Panthéon. Alors, ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est quand vous rentrez dans le Panthéon, vous rentrez dans un autre monde. Pour ceux qui l'ont visité, je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, mais vous rentrez dans un autre monde et vous êtes quelque part un petit peu soulevé, c'est-à-dire élevé vers l'Oculus qui est en haut. C'est vraiment le symbole même du dôme et de la sphère qui représente la plénitude et la loi finale puisque après la sphère, il n'y a plus d'autre monde dans l'architecture classique. D'autant que maintenant, on peut rentrer dans la proportion, eh bien, vous voyez que quand vous tracez grosso modo la partie de la coupole qui est ici, en fait, c'est une fausse coupole, c'est l'intérieur du dôme. Parce que vous savez, quand vous parlez de dôme et de coupole, c'est deux parties. Le dôme, c'est la toiture et la coupole, c'est ce qui se trouve en dessous, souvent très détaché d'ailleurs, du dôme. Et donc, quand vous tracez ici l'architecture en coupe du Panthéon, eh bien, vous rentrez dans un cercle total. Donc, vous avez une composition géométrique extrêmement précise et qui apporte une dimension assez extraordinaire, mais qui est une dimension statique. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans le Panthéon, grosso modo, vous n'avez pas envie de bouger. Vous allez finir par bouger, mais vous n'avez pas envie de bouger parce que vous êtes quelque part un petit peu anéanti par ce volume assez extraordinaire puisqu'il n'y a aucun passage d'ombre ni de lumière sur les parois. Le seul passage, c'est par l'Oculus et cet Oculus, il agit comme une montre puisqu'en fait, la projection de l'Oculus amène l'ombre de la lumière, enfin, le cercle de lumière à parcourir la voûte. N'est-ce pas ? Donc, grosso modo, il pourrait vous donner l'heure. D'ailleurs, on sait qu'à certaines dates, notamment au mois d'avril, l'ombre, le faisceau de lumineux de l'Oculus arrive toujours au même endroit. Chose qu'on va retrouver notamment à Vesley, par exemple, vous avez toujours vos solstices, vous avez toujours l'ombre, la lumière qui arrive au même endroit. Et en plus de ça, on a une impression d'indestructibilité de l'espace parce que les murs sont énormes, forcément, la poussée est énorme et sont indestructibles. Et on est dans un espace qui n'est pas dilaté. C'est un volume unique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, d'où la force, en fait, de cet espace. Et en fait, on peut dire que cet espace intérieur a été délibérément conçu pour éclipser l'extérieur. On voit bien sur les photos de l'image extérieure. Donc, c'est en fait une impression d'omniprésence de la coupole et de son oculus qui nous emmène dans un univers citaire cosmique accentué par la lumière du soleil qui parcourt cette coupole sans discontinuer lui conférant un fort symbole. Et en plus de ça, on peut dire qu'en combinant la sphère et le cercle, symbole hélénique de perfection, à la présence solaire, par Elios dont la divinité est incarnée, Adria, donc l'empereur de l'époque, a amplifié implicitement le culte impérial. Donc ensuite, il y a le rôle politique. Donc en fait, à l'intérieur, on n'a pas besoin de se mouvoir car l'espace est un espace élémentaire, il est défini et bien appréhendé à première vue. Il y a un architecte qui a dit qui n'aime pas le Parthénon n'a pas de sensibilité artistique. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Et si on continue, on voit la différence sur la gauche de la coupole du Panthéon avec sa vue en plan. Et puis, quelques temps après, c'est une église de Rome qui est Sainte-Constance qui, elle, on regarde ici, à l'intérieur de ce cercle-là, eh bien, il y a des billets que vous voyez sur la photo et on n'est plus du tout dans la même articulation spatiale. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique de l'ombre et de la lumière qui signifie ainsi le caractère même de l'espace où se trouve l'homme en déambulation. C'est-à-dire que dans cet espace-là, l'homme va cheminer pour faire des découvertes successives. Dans le Panthéon, il a tout vu d'un seul coup. Enfin, on tourne la tête quand même à 360 degrés. Mais vous voyez qu'il y a une grosse différence. Il y a un espace où on est statique et un espace où on chemine. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre si vous voulez dire les architectures et dans la vision du cœur d'une architecture, c'est que cette vision, elle, a beaucoup de signification. Et, quand on part de cet espace, on va dire, monolithe du Panthéon de Rome, on va voir ce qui se passe dans l'architecture byzantine. Sainte-Sophie de Constantinople, 532, 537, là, je n'ai pas le nom d'architecte. Vous remarquerez qu'on est dans une évolution spatiale totale, puisqu'on peut partir de la coupole initiale qui est ici percée de lumière, qui repose sur ce qu'on appelle ici, vous voyez, ces grands triangles, ce sont des pendentifs, qui se poursuit par des demi-coupoles ici et par des absides 1, 2, 3, que l'on voit ici sur la photo centrale où on a la coupole centrale et les demi-coupoles latérales et les pendentifs de chaque côté. Et regardez un petit peu le rapport entre la vue en plan, vous voyez là, et la vision en volume. La vue en plan, elle est une simplicité biblique. La traduction en volume est d'une complexité énorme. Je reviendrai sur cette notion du plan tout à l'heure. de la vue en plan. on est ici sur une extension de l'espace, c'est-à-dire qu'on est parti grosso modo de la cylindre initiale et on a rajouté de chaque côté des absides. Donc, le volume s'éclate, le volume s'étend totalement, on passe du plan à l'élévation grosso modo par une construction géniale de l'architecte pour arriver à un espace dilaté et en fait, la superficie murale, les murs, disparaissent quelque part, c'est-à-dire qu'ils fuient le centre de l'édifice et se lancent vers l'extérieur qui ouvrent, raréfient et dilatent l'espace interne. Et, on va dire que dans tous les espaces qui comportent une coupole comme ici, il y a un ou plusieurs espaces. On va dire que la coupole et le dôme sont des éléments d'architecture qui ont traversé tous les siècles parce que c'est l'élément le plus fort. Mais, on peut être aussi fort avec des éléments bien plus simples. C'est ce qu'on va retrouver dans l'architecture romane, ici, la baie du Torodet, 1157, où vous voyez une façade de l'extérieur assez austère et une vue intérieure très lumineuse. et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire entre la caisse et le cœur ? La caisse est très équilibrée, il n'y a rien à dire, elle est bien proportionnée, la pierre prend toute sa place, mais ici, à l'intérieur, on arrive à la pureté et au dépouillement des lignes. et ici, on est dans une vision horizontale. Tout à l'heure, vous étiez plutôt dans une vision verticale, là, vous êtes dans une vision horizontale, c'est-à-dire quand vous rentrez par la porte d'entrée qui est ici, quand vous rentrez, vous avez cette vision en perspective et c'est une vision linéaire parce que votre regard, toutes les lignes de fuite, elles convergent vers le cœur et notamment vers l'abside et les trois petites fenêtres qui représentent la trinité et qui sont les symboles de l'architecture cistercienne. Donc, c'est une impression d'unité et de grande sérénité. C'est aussi un des trésors de l'art roman qui a été qualifié de l'église des pierres sauvages. Et c'est un des éléments les plus intéressants, les plus parlants de l'architecture romane et il faut voir que l'idée de tout ce que l'on regarde est uni. C'est-à-dire que votre regard n'est pas perturbé par une quelconque décoration. Les seules décorations qui y aient, ce sont ici ces pilastres que l'on voit là qui se prolongent dans un arc double qui va faire une interruption de la voûte et qui va faire plusieurs interruptions de la voûte. Une, deux ici, la troisième, on ne la voit pas parce qu'elle est en haut de la voûte. Et donc, ça fait que ces arcs doublots, ils scandent l'espace, ils rythment l'espace comme les voûtes, les murs gouttereaux. Les murs gouttereaux dans les églises, ce sont les murs qui sont latéraux à la nef centrale. c'est-à-dire qu'ils séparent des bas côtés que l'on voit ici et là. Eh bien, ces ensembles-là apportent une deuxième gymnastique visuelle. Et, en fait, on peut dire que la voûte romane en berceau, telle qu'elle est là, en berceau légèrement brisé, c'est, grosso modo, le véhicule parfait pour la diffusion de la lumière à travers la nef. Donc, très, très gros effort de conception de l'espace. Grosso modo, si vous passez devant l'abbaye du Toronais sans savoir que c'est l'abbaye du Toronais, parce qu'ils auraient enlevé toutes les bancartes, vous vous dites, bref, on va peut-être s'arrêter pour voir ça, mais ça ne vaut peut-être pas le coup. Eh bien, ça vaut le coup. Alors, nous, une fois, on s'est fait enfermer parce qu'on était en train de visiter la ville du Toronais et puis on s'est fait enfermer dans l'abbaye et puis on était restés dans l'église et puis j'ai voulu vérifier l'acoustique. Donc, je me suis mis au centre, là, ici, à ce niveau-là et puis j'ai chanté. Bon, personne ne m'a entendu. Mais, il y a une acoustique absolument parfaite qui est liée à la construction même de l'édifice. Donc là, on rentre aussi dans la notion de fonctionnement. Quelle est l'acoustique ? Est-ce que l'acoustique est bonne ? Dans une église, ça vaut mieux. Et là, dans ces églises cisterciennes, l'acoustique est parfaite. Donc, on est dans une architecture de vérité. Il n'y a rien d'autre. C'est la vérité même de l'architecture. Après, les ans passant, on veut dire que le commerce se développe, la religion change, passant de la pauvreté du roman à la gloire du gothique et là, on arrive aux cathédrales gothiques et là, j'ai choisi la cathédrale de Reims 1345. Je n'ai pas pu m'empêcher d'y mettre le souvenir de Reims quand même, un petit médaillon. Donc là, par rapport à l'architecture extérieure d'une église romane, on est dans une autre thématique. C'est-à-dire qu'on est dans une architecture qu'on va dire entre guillemets de décoration, de signification, d'appel aussi de la population à comprendre un petit peu par ce qui est sculpté et donc qui remplace les livres et qui permet de voir la magnificence d'une architecture. Et la traduction intérieure, vous la voyez, elle est parfaitement claire. Ce sont des espaces qui sont conçus en antithèse polémique avec l'échelle humaine puisque là, tout à l'heure, dans l'architecture romane, vous avez senti un rapport entre l'homme et son architecture. Là, grosso modo, on est dans une échelle humaine totalement différente qui crée chez le spectateur non pas un calme contemplatif mais un état de déséquilibre, d'effectivité et d'appel contraire, grosso modo, un état de lutte puisqu'en fait, tout à l'heure, on avait une vision horizontale. Maintenant, on a une vision horizontale, celle-ci, vers ce point-là et puis, on a une vision verticale vers le haut puisque la lumière vient du haut. Et en plus de ça, tous les éléments droits, grosso modo, les verticales, les verticales font monter la vision vers les voûtes gothiques que vous avez là. Donc, grosso modo, dans ces deux directions, la verticale et la longitudinale, l'œil est attiré par les deux villes spatiaux et par les deux thèmes opposés. Chaque édifice établit que chaque bâtiment est qualifié par rapport, par le rapport qui existe entre ces dimensions et les dimensions et les dimensions de l'homme. Et ce rapport ici est inaltérable. Vous trouvez bien qu'on a deux notions de l'échelle, grosso modo, entre les deux bâtiments différents. Et il faut voir que dans l'architecture gothique, il y a deux notions vers le rapport, les rapports qui existent, c'est le rapport entre le rectangle de section, c'est-à-dire le rapport au plan, et le rapport de section par exemple vertical et le rapport au plan, et après, c'est le rapport entre ces deux plans et dans ces deux sections de plan qui crée le rapport entre les sections et l'homme. Et tout est scandé de manière très très précise dans les échelles qu'il y a tant au niveau du sol qu'au niveau de l'élévation. on est dans l'interruption des horizontalités, dans la rupture du rythme unique au long de l'axe, complexifiant l'édifice, et on a des forces dimensionnelles qui sont énormes, et en plus de ça, tout à l'heure, l'espace était limité dans la roman, et là, l'espace est continu et infini. Donc, on a un gros contraste de vision intérieure. Et une fois qu'on a commencé à apprécier ça, quand on est à l'intérieur, on commence à mieux comprendre ce que l'on a voulu signifier. Et puis, quand on passe de l'architecture gothique, qui est, on va dire, un petit peu flamboyante de partout, on arrive à la Renaissance. La Renaissance, c'est un petit peu une temporisation en fait dans l'architecture. Ici, c'est l'église de San Spirito de Florence qui a été faite par l'architecte Brunelleschi. Brunelleschi qui a fait, vous savez, le dôme de la cathédrale de Florence. Dans cette architecture, ici, j'ai mis un plan pour comprenez comment ça se passe, et c'est une construction totalement mathématique. Il n'y a pratiquement pas de décoration. On est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple, un petit peu comme dans l'architecture romane. On recherche un ordre, une discipline contre l'infini et la dispersion de l'espace gothique. On essaye de combattre le gothique. On a le sentiment d'être grosso au dos chez nous. Quand on regarde ça, on n'a pas trop de problèmes. On en mesure tout l'espace en quelques secondes. On en possède immédiatement la loi, un ordre, une discipline contre l'infini et la dispersion de l'espace gothique. Et on n'a qu'un seul parcours, mais dans un sens circulaire. C'est-à-dire qu'on va circuler au milieu, ici, en horizontalité, et on va circuler, si on reprend le plan, d'une manière circulaire, tout autour de l'édifice dans lequel il y aura des alcouves latérales. donc il y a une grande unité de mesure dans l'architecture de la Renaissance. C'est un peu une volonté humaine ou humaniste, classique, sans classicisme, et typiquement de l'architecture de la Renaissance. Ensuite, il y a l'explosion paladio. Vous connaissez tous paladio. Donc ici, on va regarder la Villa Rotonda qui est de 1567, donc de l'architecte Andrea Paladio. Donc il a créé de magnifiques villas et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est une composition géométrique parfaite, carré, cercle, prolongement extérieur par des escaliers, colonnade d'entrée, donc des péristiles que vous voyez des quatre côtés, et une construction géométrique parfaite dont on voit l'éclaté ici avec les extérieurs et l'intérieur. Et il a utilisé une méthode que l'on appelle, je ne vais pas vous rentrer dedans parce que c'est un petit peu compliqué, du rabattement de la diagonale du carré, ou qu'on ressent ce qu'on appelle la moyenne géométrique du carré des deux. C'est une méthode de croissance modulaire, on voit bien qu'ici qu'on est dans des modules qui s'agrandissent les uns autour des autres, et dont il a parlé d'ailleurs dans son livre sur l'architecture. Et il fait quatre façades identiques, comme des scènes de théâtre, avec un oculus central, un rappel du panthéon, et en même temps, il ouvre le coffre sur la nature puisqu'il crée quatre vues sur la nature dans la croix grecque qui est formée au milieu du bâtiment. Et en fait, on a une espèce de régularité grammaticale dans toutes les visions que l'on a, si vous voulez, quand on est à l'intérieur, on a toujours des visions qui sont grammaticalement en architecture identique. C'est à Arc et Sonant, vous connaissez Arc et Sonant, où en fait, Claude Écola-Ledoux, il a repris les grands thèmes d'architecture de Paladieu. Mais quand on regarde les escaliers qui mènent à l'intérieur du bâtiment, eh bien, on peut aussi penser à DRL Paris et les grandes pentes qui amènent au temple. C'est une architecture qui est énormément marquée des époques architecturales qui ont suivi. On voit à gauche, ici, l'architecture extérieure, quatre façades identiques, toujours des grands escaliers extérieurs. On voit le haut, ici, du dôme, avec, ici, l'Oculus qui a été fermé parce que, on peut voir à l'intérieur de ce bâtiment qu'il y a des décorations merveilleuses, ce n'est peut-être pas forcément extraordinaire. Puis, chez nous, maintenant, on parlerait d'impropriété à destination parce qu'il pleuvait, il y aurait de la pluie à l'intérieur. Donc, ce ne serait pas très, très bien. Donc, vous voyez ici, quand on regarde l'intérieur, qu'on a des perceptions verticales et horizontales et les perceptions horizontales donnent sur la nature à l'extérieur. Et, ensuite, l'architecture paroque. Ici, c'est l'église Saint-Louis des Français à Séville, que personne ne visite pratiquement, qui est de l'architecte Léonardo de Figueroa. Alors, là, on rentre dans quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'on a une architecture géométriquement extrêmement bien construite, qui a repris tous les thèmes de l'architecture depuis la période romaine et romane, mais c'est une architecture baroque où, en fait, on donne un exemple de profusion ornementale. C'est-à-dire, il y a un accord total entre l'architecture, les sculptures, les retables, qui donne un aspect totalement théâtrable à cette architecture, qui est érigée comme principe fondamental de l'architecture baroque. Donc, là aussi, on a un plan en croix grecque doté d'abcides semi-circulaires. Donc, on est dans une espèce de libération spatiale, libération des règles de déconvention, de la géométrie élémentaire et de l'état statique. Là, je veux dire que quand on est dans ce genre d'église baroque, on n'arrête pas de bouger. On n'est pas statique du tout. D'accord ? Donc, on est dans cette conception spatiale par radiation de la symétrie et de l'antithèse entre l'espace interne et l'espace externe. Eh bien, quand on regarde la façade ici, elle est chichement décorée, on va dire. En plus de ça, elle est entre deux autres immeubles. Et puis, quand on rentre à l'intérieur, cette profusion qui donne un aspect quand même aussi de sidération par les murs ondulés, le mouvement volumétrique, pariétal, interne, et qui se courbe, s'amacisse, se confle. Donc, qui en fait crée une espèce de mouvement continu pour conjuguer les espaces et les unir entre eux par les multicourbes, les multiples façons d'enduler les parois. Et en fait, le baroque, c'est pratiquement la fin de l'architecture classique que l'on a vue depuis l'Égypte. Et vous avez ici où j'ai mis l'ensemble des caractéristiques qui fondent toutes ces architectures. Et je termine par le néoclassicisme qui est une décoration appliquée, un petit peu d'inertie et beaucoup d'académisme. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette première partie ? C'est parce que en fait, notre culture à nous, du moins dans nos pays occidentaux, notre lecture de l'architecture, elle part de ces principes-là. Nous sommes imprégnés de cela. C'est bien ce qu'il faut comprendre. Mais, derrière ça, il y a l'architecture moderne. Donc, on va arriver à nos époques. L'architecture moderne, elle casse, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ces fondamentaux, tous ces fondamentaux de l'architecture classique, puisque l'architecture moderne, elle est fondée sur la notion du plan libre. Il n'y a plus de plan organisé, de plan calculé, on est en plan libre. C'est un autre calcul. Et paradoxalement, c'est le retour du rêve gothique, mais on peut dire aussi du rêve roman, se basant sur les techniques nouvelles pour réaliser les intuitions artistiques avec un contact absolu entre l'espace externe et l'espace interne. Vous voyez, on change de méthode. C'est ce qui est d'ailleurs, c'est ce qui résulte en fait de l'éclosion du Baos à partir de 1919 en Allemagne, en République de Weimar, et ceci qui perdure jusqu'à nos jours. En fait, cette architecture moderne individualise les espaces, elle rend les façades transparentes, mais elle est sans cesse en modification. Elle évolue en fonction des matériaux à sa disposition. Donc, c'est la fin de la pierre de taille. Ce sont les nouveaux matériaux, le fer, l'acier, le béton, le bois, etc. Et quelles sont les étapes de l'architecture dite moderne ? Il y en a beaucoup. Je vous ai mis la liste ici qui part de Art & Craft qui commence en Grande-Bretagne, le constructivisme en Russie, le mouvement de style en Hollande ou Verbuch en Allemagne ou Novergru en Allemagne, l'Institut de la Cambre en Belgique, le Baos, l'Art Nouveau et l'Architecture des déco, les recherches de Le Corbusier, les structures de Le Corbusier et le Ricollet, le Nantais, le Ricollet, le mouvement archigramme qui est un mouvement utopique et qui a beaucoup influencé l'architecture de notre époque et bien entendu l'architecture contemporaine et les architectures en devenir. Donc je vais balayer maintenant l'architecture dite moderne avec quelques exemples. Le Baos, 1919-1933, dont l'architecture principale et le fondateur étaient Walter Groblus. Donc dans le Baos, le principe c'est d'éclater les espaces, d'éclater les volumes, d'assembler les volumes entre eux, ce que vous voyez dans les maisons du Baos que vous voyez ici en dessous avec des grandes verrières que vous voyez dans cette partie des bâtiments. et c'est aussi l'exploitation du vitrage. Alors, ici vous voyez donc des bâtiments fondateurs du Baos ici et on est dans une approche totalement minimaliste forme cubique ou carré approche minimaliste sans ornement il n'y a pas d'ornementation le design épuré et simple la construction est fonctionnelle hyper fonctionnelle les toitures la plupart du temps sont plates les fenêtres sont faites par rangé vous voyez ici il n'y a plus d'ordonnancement des fenêtres on est dans les lignes droites il y a très très peu de courbes et on est dans une architecture géométrique et comme vous le voyez sur la photo droite on utilise beaucoup de murs rideaux alors qu'est-ce que c'est qu'un mur rideau pour vous c'est un mur de verre pas un vitrage c'est un mur de verre qui est autoportant c'est-à-dire qu'il ne tient pas sur il ne tient sur aucune structure permanente on va le rapprocher si vous voulez de la Sainte-Chapelle à Paris qui n'est fait que de vitraux qui sont verticaux énormes etc mais qui sont toujours reliés par des éléments en pierre tandis que dans le Baos on est toujours dans l'architecture de mur rideau alors cette architecture de mur rideau on en voit à l'heure actuelle partout si on prend le l'immeuble de la fac de médecine et de pharmacie en vert qui est à côté c'est fait de mur rideau après on a des exemples je dirais comment est-ce qu'on dirait maintenant on peut dire signature iconique enfin tous ces termes de l'emploi actuellement la ville à sa voie de le Corbusier donc de 1928 à 1931 le Corbusier reprend les éléments du Baos mais dans cette maison il met en place des principes où on trouve ici la boîte dont je vous ai parlé avec la caisse dont je vous ai parlé tout à l'heure mais elle est surpilotie grosso modo c'est une boîte en l'air et en dessous on va y déposer les occupants les voitures etc et c'est aussi une promenade architecturale totale suivant Corbus le Corbusier pardon et bien l'architecture doit avoir la substance de l'expérience et de la théorie du cheminement donc vous voyez à l'intérieur ici comment ça se traduit ici dans la salle de séjour il n'y a que des baies en long celles que vous voyez ici ou les voyez là d'accord et ensuite dans cette petite axonométrie vous voyez que en fait à l'intérieur il y a au premier niveau une terrasse qui donne sur les pièces de séjour et puis ensuite on a des rampes d'escaliers qui montent aux étages supérieurs pour arriver une terrasse en haut donc en fait on a les pièces qui donnent toutes sur la nature sur des vues panoramiques et en fait on est dans une espèce de perfection formelle et grosso c'est une espèce de structure abstraite donc là on est dans une structure habitée entièrement habillée de blanc qui conservait je dirais sa fonction unitaire et dans laquelle en fait il y a tout un parcours qui est très poétique vous voyez qu'on est sur une conception qui est qui n'est pas uniquement de faire de la fonctionnalité mais qui est donné une valeur poétique et une valeur spatiale extrêmement forte et à partir de là on va trouver un certain nombre d'architectes qui vont nous parler avec leur langage beaucoup ont vu à Barcelone le pavillon de l'exposition de Barcelone de l'architecte Mils Vandero qui a été fait en 1928 qui a été démoli pendant la guerre civile et qui a été reconstruit après grâce aux architectes de Barcelone qui ont demandé à la municipalité à l'époque en 1932-33 je crois de reconstruire le pavillon à l'identique là nous sommes sur un plan totalement libre et où il y a une totale fluidité de l'espace où s'arrête l'espace où commence l'espace suivant les murs deviennent en fait des parois légères dont le rôle se résout à la partition et à les délimitations fractionnées des espaces donc on peut parcourir grosso modo ces volumes là et se laisser grossodo happé par la sensation de l'évolution des espaces qui nous sont présentés donc grosso modo on va revoir d'un autre œil ce qu'est la lumière le soleil qui tombe sur les matériaux comme le superbe travertin que vous voyez ici et sur le bassin qui est à l'entrée donc grosso modo on peut dire que dans le pavillon de Barcelone de Mison d'Hérault on entre à l'extérieur voyez comment la composition architecturale peut vous amener des sensations totalement différentes de ce que vous pouvez ressentir et c'est ces sensations là qu'il faut essayer de trouver quand on peut quand on visite un bâtiment donc grosso modo il y a un côté très très contemplatif quand on est dans ce bâtiment donc on peut comprendre si vous voulez dans ce cas que l'espace n'est pas une question de dimension mais de conception et de matériaux donc l'espace ça n'est pas que de la dimension ici grosso modo ce qu'on peut dire c'est une machine on va dire assez implacable et c'est un lieu où on peut avoir la sensation de saisir un espace inoubliable il faut avoir le temps d'y rester un petit peu et on peut aussi considérer que puisqu'on a parlé toujours depuis le début du coffre on a vu qu'en Grèce au Parthénon le coffre n'existe pratiquement plus ce qui est limité par les colonnes on peut carrément faire un coffre qui existe en totalité totalement transparent c'est la maison qui a été faite par Mise Vandero l'architecte à la Fansworth aux Etats-Unis en 1951 vous avez ici une vision de l'architecture très très aboutie puisque en fait de l'extérieur on voit l'intérieur et de l'intérieur où que l'on soit comme on voit ici sur la vue de l'intérieur si on enlève les rideaux on verrait tout s'il y a des rideaux ici pour fermer et bien on agit en fait d'une manière totalement inverse pour incorporer l'extérieur l'intérieur de la maison dans l'enclave d'une manière totalement innovante dans l'enclave boisée totalement innovante donc l'élégante simplicité de cette maison c'est une grosse ronde c'est une vision ou un dictat assez important dans le style architectural international qu'on se voit on peut dire c'est une méditation sur entre guillemets moins c'est plus donc c'est une espèce de réduction un réductionnisme on peut dire linguistique et spatial qui s'exprime dans une villa presque paladienne mais sans dans le paladien il y a beaucoup plus de construits mais du presque rien donc c'est un lien complet entre l'individu et la nature interrompue seulement par la présence inévitable du milieu parce qu'on faut quand même bien fermer les salles de bain le cabinet d'aisance et puis la partie de cuisine mais pas jusqu'en haut vous le remarquez ce qui fait qu'on a une vision globale du volume intérieur et on va retrouver notamment cette architecture assez emblématique chez l'architecte anglais américain Philip Johnson mais c'est aussi chez l'architecte espagnol Campo Baeza ou Sylvestre mais également chez Calatrava etc. et je vais vous faire voir d'autres exemples dans ce sens ensuite la maison sur la cascade alors là hyper emblématique une maison mondialement connue de 2008 de l'architecte Frank Lloyd Wright qui avait commencé lui à faire des ses premières maisons étaient des maisons hyper classiques avec les toits à deux pentes ou quatre pentes qui se prolongeaient qui se succédaient etc. et en fait ici c'est une architecture vous voyez donc c'est une maison sur la cascade avec un certain nombre de niveaux même une cage d'escalier que vous voyez ici et vous voyez ici sur la vue en plan qu'en fait ce sont des volumes qui s'étirent les uns à côté des autres pour donner aussi des visions intérieures et extérieures différentes donc c'est une architecture qui est centrée sur la réalité de l'espace interne en refusant les formes géométriques traditionnelles ou élémentaires avec un plan libre qui est le résultat d'une conquête ou gros sauf d'eau qui projette à partir du noyau central qui est ici des plats et des vides dans toutes les directions donc formant une grosse une audace et une richesse avec une décoration une décoration pardon soulignant la volonté de se libérer de la rigueur rationaliste donc on est dans une thématique architecturale totalement différente et puis j'ai trouvé intéressant de vous donner comme exemple une maison contemporaine de l'architecte espagnol Campo Baeza en 2008 voilà son architecture c'est ça donc là c'est un coffre vous allez me dire de manière un peu vulgaire c'est une caisse ben oui c'est une caisse et c'est une caisse d'une telle richesse que c'est un plaisir d'aller de rentrer à l'intérieur voilà vous voyez ici le plan est extrêmement simple la caisse c'est ça à l'intérieur de la caisse il y a une entrée un petit peu solennelle que vous voyez ici et puis de l'autre côté vous avez un jardin avec des arbres et une petite piscine dans le fond là et quand je prends la vue en coupe ici vous voyez les murs extérieurs 9 mètres de haut tout bien et puis vous avez l'entrée ici un peu majestueuse ce que vous voyez ici ou là et puis vous pénétrez dans le bâtiment avec une partie basse très basse même qui va amplifier le volume intérieur que vous voyez ici et puis on ressort de l'autre côté par une partie très basse pour retrouver la partie de volume amplifié et tous ces volumes en fait vous avez un, deux, trois volumes qui sont équivalents mais des perceptions totalement différentes en fait c'est un coffre qui est vide et qui est vide à l'avant vide à l'arrière donc qui va créer de la lumière et cette lumière va être renvoyée à l'intérieur ici alors on n'est pas on n'est pas dans nos contrées qui sont toujours pas très lumineuses là on est dans le sud de l'Espagne dans la Lusie où la lumière elle est prépondérante et en fait si vous voulez c'est ce jeu entre les parois et le soleil et la lumière du soleil qui donne toute la luminosité à l'intérieur du bâtiment alors que quand on le regarde à l'extérieur on a vraiment l'impression que ça ne doit pas être terrible à l'intérieur impression carte postale c'est comme au Panthéon si on regarde le Panthéon par l'arrière on va dire ça ne doit pas être terrible à l'intérieur si c'est terrible et donc en fait si vous voulez il a tout fondé là-dessus dans un dessin architectural extrêmement précis puis j'avais mis ici une petite vignette où on voit les croquis que fait l'architecte je ne sais pas si ça le voit bien sur le plan à peu près quand on dessine à Malvé quand on réfléchit à nos idées et bien on fait des petits croquis tiens je vais avoir cette perspective là tiens je vais faire ça tiens je vais monter ça voilà on se dessine grosso modo ce que l'on a dans la tête en architecture on ne dessine pas avant de savoir ce qu'on a dans la tête c'est interdit ça parce que ça n'a pas de sens donc on ne peut dessiner que ce que l'on a pensé à l'avance en fait on peut dire que c'est une maison qui est la construction d'une ombre lumineuse intéressant très abstrait alors moins abstrait mais tout aussi abstrait quand même c'est le musée Guggenheim de Mulvau de Frank Gehry beaucoup d'entre vous l'ont vu je suppose donc c'est une architecture on peut dire qu'elle est baroque quand on la regarde elle est fantasque libre tout ce que l'on voudra notamment à l'intérieur ici où il y a énormément d'éléments à voir avec des grands vitrages et on voit que l'on supporte en fait des ornamentations qui sont aussi très maroques et on y reçoit un musée donc on voit ici l'ossature du bâtiment et on voit les oeuvres des artistes qui sont exposées à l'intérieur donc là on a une vue extérieure grosso modo d'un coffre qui est extrêmement parlant très discursif on est aussi discursif à l'intérieur et on a un rapport équivalent entre l'intérieur et l'extérieur c'est à dire on a la même lecture entre l'intérieur et l'extérieur après ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un musée et un musée ça répond à des règles donc le problème que l'on peut poser avec l'architecture ici du musée et Guggenheim c'est que l'intérieur ici le poids et la poids intérieure se comporte comme une oeuvre de musée donc on a un musée et un musée à l'intérieur moi personnellement je vous donne mon avis je pense que on perd la vision des oeuvres qui sont exposées à l'intérieur parce que ce qui l'entoure est extrêmement prégnant c'est comme si vous allez rajouter des tableaux dans une architecture baroque là vous venez faire une exposition de tableaux contemporains ou pas contemporains dans une architecture baroque vous allez un peu devoir avoir de mal à tout apprécier normalement mais ça reste une oeuvre architecturale magistrale et les oeuvres architecturales elles se poursuivent à notre époque avec des architectures qui peuvent être pardon des volumes libres ici celle des architectes Zaha Hadid malheureusement décédé ou les volumes structurés de l'architecte Santiago Calatrava donc ici c'est un bâtiment dans les émirats arabes unis où on voit l'intérieur qui est là aussi c'est baroque si vous allez vous dire d'autres c'est baroque et puis Santiago Calatrava on voit ici la gare d'ailleurs j'ai perdu l'an de la gare qui est un qui est un espèce de grand portant si vous voulez très très avec une ossature de squelettes que l'on voit ici ça c'est la gare de l'aéroport de Lyon Saint-Holas Saint-Exupéry oui bien Saint-Holas et puis ici une autre gare en fait Santiago Calatrava c'est totalement gothique puisqu'en fait c'est la structure si vous voulez les éléments de structure qui viennent se lier entre eux on est totalement dans une architecture gothique donc en fait on a chez Zahadid des dessins conceptuels dans des formes fluides et géométriques grosso modo ce sont des grandes peintures qui illustrent un processus de conception mais aussi la nature rationnelle de sa construction mais en fait elle a libéré la géométrie architecturale en lui donnant une toute nouvelle identité expressive inventive elle s'est donc éloignée de la typologie existante de la haute technologie et a bouleversé la géométrie des bâtiments alors que Santiago Calatrava porte une architecture attentive aux forces qui traversent ces constructions parfois cristallisèrent des solutions formelles audacieuses et on s'emmène si vous voulez tout doucement dans les années qui vont venir vers des architectures de plus en plus je vais dire talentueuses parce qu'elles vont nous amener des expressions et des coffres et des cœurs qui vont être totalement différentes de ce qu'on a reconnu jusqu'à présent et puis il y a une autre forme d'architecture qui est l'architecture des tours alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a une architecture des tours oui quelle est cette architecture c'est une architecture d'urbanisme donc en fait les tours on va dire c'est un petit peu comme des grands monuments qui pourraient être dans les villes dans le De Triomphe je ne sais rien l'opélisque de la place de la Concorde vous agrandissez l'opélisque ça fait une tour donc est-ce qu'il y a une architecture dans les tours oui il y en a une de par la présence de la tour dans un espace urbanistique est-ce qu'il y a une architecture de la tour vaste sujet donc on va de plus en plus haut dans les tours puisque la plus haute elle fait jusqu'à présent 850 mètres de haut donc pour moi personnellement pour que ce soit de l'architecture fondamentalement il faudrait qu'il y ait un intérieur alors vous allez me dire il y a un intérieur ben oui et l'intérieur c'est quoi ce sont uniquement des plateaux empilés les uns sur les autres donc quand vous êtes sur le plateau si vous êtes dans une tour je pense celle-là par exemple vous êtes à ce niveau-là vous êtes sur un plateau vous seriez dans votre appartement de Nantes en dehors de la vue c'est pareil donc ça veut dire que pour qu'il y ait une architecture intérieure visible et compréhensible il faut qu'elle ait une signification structurelle là il n'y en a pas beaucoup alors il y a des exemples j'ai pris ici un exemple de maquette de tour puis à côté j'ai mis ça c'est un petit peu mon côté provoque j'aime bien ça j'ai mis des exemples de catalogues de cristallerie moi je vois pas trop de différence entre ça et ça alors là je suis provoque parce que effectivement je suis il me reste 5 minutes je suis provoque parce que je considère si vous voulez que bien que je vois ça comme une espèce d'exploit technique pour moi il n'y a pas d'architecture ça peut être joli à regarder si vous voulez mais ça s'arrête là parce que si je rentre à l'intérieur j'ai rien j'ai rien sinon il y a une stratification d'étage alors après on peut l'habiller en mettant des balcons avec de la verdure c'est la grande mode actuellement c'est bien parce qu'il y a une tour qui a été faite comme ça en Chine et puis avec la verdure partout même quand on rentre dans le balcon on voit même pas dehors tellement il y a d'arbres c'est bien donc c'est très écologique non mais les tours c'est pas écologique du tout c'est ce qu'il y a de pire en termes de rentabilité donc si on voulait vraiment faire uniquement des bâtiments écologiques on mettrait jamais de tour alors ici donc l'exemple de la Chine est assez intéressant c'est que dans cette tour là ils auraient été obligés de l'abandonner elle était invivable il y avait des insectes partout voilà donc attention quand on lit l'architecture est-ce qu'il y a de l'architecture est-ce qu'il n'y en a pas bon moi je vous ai donné ma vision elle est un peu brutale mais je vous la donne et puis je vais revenir sur un exemple je vais terminer par ça c'est un exemple que vous connaissez bien le palais de justice de Nantes alors donc on revient sur nos fondamentaux on a bien un coffre dire qu'il y a un coffre quand vous êtes dehors vous voyez bien un coffre donc il y a ce coffre que vous voyez ici vous le voyez dans un espace urbain l'espace urbain c'est derrière c'est toute l'île de Nantes ça c'est la vision que j'ai de chez moi alors donc on voit ce coffre là mais qui est quand même devant un grand péristyle et puis qui semble quelque chose de fort un peu rébarbatif mais qui existe on peut très facilement l'opposer à ce qui se passe derrière d'accord donc on est en face de deux expressions d'architecture une expression ici de qui cherche à vaincre l'uniformité c'est le moins qu'on puisse dire et puis cette architecture là qui est une architecture que l'on peut qualifier de juste de juste parce qu'elle est en rapport avec sa fonction elle peut l'opposer à l'architecture totalement néoclassique du palais de justice qui se trouvait donc qui se trouve toujours maintenant avec l'hôtel Radisson sur la place Aristide Briand on est quand même sur deux conceptions de l'architecture au service de la justice totalement différentes quand on arrive sur la passerelle chez le Cher ici on voit cette façade avec son grand péristyle devant grosso modo on est dans une architecture classique c'est comme si c'était des colonnes c'est la même chose on n'a pas de grosse différence et là Jean Nouvel il a repris grosso modo le thème de l'architecture de la Neu-Nachal Galerie de Mison d'Hérault à Berlin c'est exactement la même typologie d'écriture architecturale donc grosso modo si vous voulez on peut avoir grosso modo quand on est à l'extérieur une espèce de répulsion alors la répulsion elle vient aussi quand même du fait que c'est un palais de justice bon donc on se dit on aurait pu faire quelque chose de plus gai Jean Nouvel a dit non moi je voulais faire une architecture juste là il a tapé dans le mille mais elle est elle est vraie si vous voulez et en plus de ça fonctionnellement à l'intérieur la fonction est assez extraordinaire alors je pense que vous passez pas votre temps dans les cours d'assises je m'arrête là dans les cours d'assises mais c'est vrai que la fonctionnalité est extraordinaire puisque tous les bureaux sont en toiture c'est à dire que les juges les greffiers etc sont totalement à l'extérieur du fonctionnement du palais de justice pour le public et à l'intérieur grosso modo quand on est à l'intérieur on voit la salle des pas perdus qui est effectivement un petit peu impressionnante mais qui est une salle des pas perdus et puis on a aussi toute la vue sur la ville ce qui tempère si vous voulez pour le passant pour le visiteur ça tempère si tu veux quelque chose de moins ablacable dans sa géométrie dans ses jeux d'ombre et de lumière et grosso modo dans la puissance et la force de la justice mais ça évoque aussi le passé industriel de l'ancienne île de la période du cul ça évoque aussi l'histoire urbaine de l'actuelle île de Nantes donc on est entre le néoclassicisme du 17-18ème siècle et l'esthétique du 20ème siècle donc il y a énormément d'éléments si vous voulez qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe dans ce bâtiment où on voit ici en même temps que la salle des pas perdus les salles d'assises qui sont en rouge ça rassure voilà voilà c'est c'est ça de la force et grosso modo c'est sans concession par rapport à la justice comme disait la justice aux aires de maisons de la culture ça tromperait son monde voilà et ce serait même douteux sur le plan démocratique a-t-il ajouté voilà alors ensuite un petit récapitulatif voilà les salles c'est-à-dire et maintenant la vue qu'est-ce que c'est qu'un plan alors le plan d'un édifice ce n'est que la projection abstraite sur le plan horizontal de l'ensemble des murs réalisé que personne ne voit sinon le papier et dont l'unique justification provient la nécessité de mesurer les divers éléments de la construction grosso modo qu'est-ce que l'on a besoin à l'intérieur du bâtiment et en fait cette méthode représentative que l'on voit partout est la cause de notre manque d'éducation spatiale puisqu'on est en monodimension grosso modo c'est un tableau que l'on peut faire n'importe comment si vous voulez vous avez trois exemples ici plus une axiométrie grosso modo vous prenez vos papiers et vous assemblez les uns à côté des autres c'est un puzzle c'est pas d'architecture parce qu'une construction ça n'est pas la somme des largeurs et des longueurs et des hauteurs mais c'est l'ensemble des murs du vide de l'espace interne dans lequel les hommes marchent et vivent le positionnement des baies etc. donc il signifie grosso modo les liaisons fonctionnelles c'est un grosso modo un puzzle organisé et grosso modo ça peut être le départ d'une vision erronée de l'architecture quelle est le sens de l'architecture contemporaine c'est donc un héritage des modèles classiques une actualisation de la recherche gothique comme conséquence d'une réflexion sociale renouveau de l'expérience baroque des murs ondulés et du mouvement volumétrique métrique spatial de la renaissance et c'est la richesse de l'expressivité individuelle grosso modo l'architecture actuelle fait que l'homme a une dignité une personnalité un message spirituel donc que l'architecture est un problème qualitatif maintenant nos espaces sont riches de mouvements d'indications directionnelles d'illusions de perspectives exprimant l'action même de la vie grosso modo l'architecture est devenue une démarche totalement poétique et en fait la grande partie du plaisir que l'on ressent de l'architecture que nous recevrons de l'architecture qu'elle soit classique ou moderne ça vient en fait de la réalité de son espace grosso modo comprendre l'architecture c'est en saisir les sens son vide sa lumière ses parois ses vibrations son acoustique son emplacement en fait l'architecture c'est avoir conçu et créé un envers de l'espace d'avoir créé et construit un monde intérieur qui se mesure à l'espace donc bien plus que de regarder ces façades qui ne sont que l'épiderme le coffre et non le coeur il faut vraiment pénétrer grosso modo parler de lignes de surface de volume de masse ne représente pas la valeur spécifique de l'architecture donc l'architecture a le monopole de l'espace et nous installe dans son centre je vais passer sur les oui oui je m'arrête je rajoute la TVA alors quelques définitions de l'architecture l'architecture c'est de la musique figée c'est Goethe qui a dit ça l'architecture expression du lent déploiement d'une époque mise en déro l'architecture c'est la pétrification d'un moment de la culture c'est genre nouvelle l'architecture c'est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière c'est le corps busier c'est dans la masse interne que réside l'originalité profonde de l'architecture faussillon l'architecture c'est l'art d'organiser l'espace intérieur philippe johnson l'architecture c'est le premier des arts andré ballero et moi je vais rajouter en H moi ce que je pense de l'architecture ça c'est pour moi l'architecture c'est la poésie géométrique et comme l'a dit je termine je peux dire encore deux mots je me suis rendu compte qu'une proportion consternante des textes consacrés à l'architecture ignore les mots beauté inspiration magie fascination enchantement ainsi que les concepts de sérénité d'intimité et de surprise tous sont incrustés dans mon âme disait Luis Barragan architecte mexicain et bien qu'étant pleinement conscient de ne pas leur avoir fait complètement justice dans mon oeuvre ils n'ont jamais cessé de me guider la sérénité est le seul vrai antidote de l'angloisse et de la peur aujourd'hui plus que jamais l'architecte se doit d'en faire un autre permanent de la maison qu'elle soit humble ou somptueuse je vous remercie abonnez-vous